Bonjour à toutes, au nom de Scrapbook Central, je vous souhaite la bienvenue à un autre Mardi Machin Truc. Aujourd'hui, je vous présente une technique assez spéciale, faite avec différentes encres. C'est une technique résiste et je vous montre les fournitures dont vous aurez besoin pour compléter le projet d'aujourd'hui. Je vous montre un morceau de ruban agencé à votre carton bleu ici, qui mesure 6 pouces. Vous aurez également besoin de perles assorties. J'ai ici les perles de Kaiser Craft qui sont bleues et qui vont s'agencer avec mon carton et mon ruban. Par contre, si vous avez des perles de couleur blanche ou ivoire, il est possible de les colorier avec un marqueur Copic. Vous aurez également besoin de points de colle mousse, du ruban adhésif repositionnable, un plévoir en os. Dans le memento, la couleur Bamboo Leaves, le Chalk Ink en lime pastel de la collection Adirondack, la couleur Aqua et Pitch Black. L'étampe Kaleidoscope de Impression Obsession. Vous aurez également besoin d'un bloc acrylique qui est courbé de cette façon avec la poignée, qui est également de Impression Obsession. Ou, si vous préférez, vous pouvez utiliser la planche de Fiskars. Le jeu d'étampe de Penny Black Fancy Full. Le jeu d'étampe, le journal de Hero Arts. Également, les matrices de coupe numéro B de Hero Arts qui s'agencent avec le jeu d'étampe, le journal. Notre première étape consiste en deux opérations consécutives. J'ai ici mon papier avec un fini mât, c'est notre papier spécial. Et j'ai ici mon étampe Kaleidoscope de Impression Obsession, que je vais étamper avec l'encre Adirondack Aqua. Et mon motif de feuille que je vais étamper avec la Chalk Ink en lime pastel. J'ai eu notre carton spécial de Fini mât, qui mesure 3 et 7 huitièmes par 5 et 8ièmes. Je vous conseille de protéger votre surface avec un papier brouillon. Dans un premier temps, je vais étamper avec ma couleur Aqua, notre étampe de fond Kaleidoscope de Impression Obsession. Alors, je vais enduire toute ma surface. Et en m'alignant avec le bas de mon carton ici, je dépose mon bloc acrylique au bout ici de mon carton. Et je vais tout simplement l'abaisser, balancer en appuyant comme ceci. Ne revenez pas sur vos pas. Et voilà, j'ai mon fond maintenant. Pendant que mon encre est encore mouillée, je vais enduire la couleur Chalk en lime pastel sur mes feuilles. Et je vais couvrir ma surface. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que l'encre Adirondack va ressortir au travers de l'encre Chalk Ink. Vous allez voir tout de suite l'effet. L'encre ressort au travers du Chalk Ink. Et ça donne l'impression qu'on a étampé les feuilles en premier et ensuite notre arrière-plan. Mais en fait, c'est le contraire. Alors, ça fait une espèce de Resist, qu'on appelle en bon français. Je vais continuer ici. C'est quand même assez important d'agir vite dans cette opération parce qu'il faut vraiment que l'encre du fond, l'encre Adirondack, soit encore humide. Évidemment, je varie l'orientation de mon étampe pour ne pas avoir quelque chose de trop uniforme. Comme ceci. Maintenant, je vais prendre un linge sèche. Et je vais juste le passer par-dessus mes feuilles. Essayez de ne pas étendre votre couleur verte sur le carton blanc. Et pour faire ressortir le motif du fond. Vous voyez ici, je viens de passer mon linge. Ici, je ne l'ai pas fait encore. On voit quand même le motif qui ressort. Mais vous allez voir que la différence est assez remarquable. Un look complètement différent, finalement, de ce qu'on a fait. On a l'impression d'avoir étampé les feuilles en premier. Mais c'est tout à fait le contraire. Mais comme vous voyez, le motif du fond ici ressort vraiment au travers des feuilles. C'est vraiment joli. OK. Maintenant, j'ai ramené une autre feuille de brouillon parce qu'on n'a pas terminé. On va étamper quelque chose d'autre par-dessus. Alors, j'ai cette étampe ici de Hero Arts qui vient du jeu Fenty Full. Et je vais étamper maintenant avec l'encre Bamboo Leaves de Memento. Je m'excuse, je vais tourner mon papier parce que c'est plus facile pour moi. Alors, je vais me mettre une banderole ici, sur le côté. Alors, je vais me mettre une section, peut-être, comme ça ici. Quelque chose comme ça, ici. Dans le coin ici. Comme ça. Voilà. Mon fond est terminé. Maintenant, je vais travailler sur ma garniture principale. Et j'ai mon encre ici, Pitch Black, de Adi Rondack, que je vais me servir pour étamper cette image ici. Comme ceci. Bon, alors, comme vous voyez, notre élément principal de la carte a été étampé avec ce jeu d'étampe ici, de Hero Arts. Si vous remarquez ici, en orange, il y a une espèce de cercle avec des lettres à l'intérieur. Donc, ici, ça dit B, C et D. Ce que ça veut dire, c'est qu'une ou plusieurs de ces étampes dans le jeu vont s'agencer avec les frame cut, qui sont des matrices de coupe de Hero Arts, avec les lettres correspondantes. Donc, ici, mon élément principal, qui est à l'envers, va s'agencer avec le jeu de frame cuts de la lettre B. Je vais prendre ma matrice de coupe ici. Et je vais la centrer alentour de mon élément principal ici, de mon image que j'ai étampée. Alors, je me suis rapprochée un petit peu plus. J'ai centré ici ma matrice de coupe autour de mon image et je vais prendre deux petits collants repositionnables et je vais tout simplement sécuriser ma matrice de coupe pour que la matrice ne bouge pas lorsque je vais passer le tout dans mon système de coupe. Maintenant, pour ce qui est de la recette pour votre système de coupe, c'est la même chose que pour les matrices de coupe de Spellbinders. Donc, si vous avez une machine CZX, comme moi, c'est la plateforme avec toutes les tables baissées. Votre matrice à l'envers, comme ça, avec deux planches de coupe. Alors, je vais passer ça dans ma machine et je vous reviens. Alors, je viens de passer le tout dans ma machine. Je vais retirer ma matrice de mon papier. Et j'enlève mes bandes adhésives. Et voilà, ça vous fait un beau morceau coupé avec une belle bordure tour le tour. On a tout ce qu'il faut maintenant pour monter notre carte. J'ai mon fond de carte ici de 4 et à 4 par 11 que je vais plier en deux. Je vais renforcer le pli avec mon plioueur en os. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est coller ce morceau ici sur mon carton bleu. Comme ceci. Pour ce qui est du ruban, je vais le passer autour de ce morceau ici, au milieu de ma carte. Alors, je vais m'enligner. Comme ceci. Je vais renverser mon morceau et tout simplement mettre de la colle à mon dos ici. Et rabattre mes deux bouts de ruban. Je vais coller mon morceau de fond avec des points mousse. Je m'assure que j'ai mon morceau du bon côté. Comme ceci. Et notre image principale va être également collée avec des petits carrés de mousse. Voilà. Je vais venir centrer ça sur ma carte. Comme ceci. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de venir déposer une petite perle au milieu de ma fleur ici. Je vais me servir de ma pointe de ciseau comme ça. Et je vais venir déposer ma perle. Juste pour ramener ma couleur bleue dans le centre de mon image principale. Et voilà. C'est terminé. Eh bien, ça termine notre projet pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le tutoriel et que vous allez essayer cette technique. Je vous montre une autre carte qui a été réalisée par Nathalie. C'est une combinaison de couleurs qui est très différente de ce que j'ai fait aujourd'hui. qui est très, très douce. Et elle a utilisé un autre arrière-plan de Impression Obsession. Alors, c'est deux cartes qui sont très différentes. Mais je pense qu'elles sont belles toutes les deux. Ça vous donne un autre look. Ça vous donne d'autres idées. Merci de nous avoir écoutés. Comme à l'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dans la boîte en dessous du vidéo. Et je vous reviens la semaine prochaine avec un autre Mardi Machin Truc. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501